Vous avez remarqué qu'on ne parle plus de crise bancaire depuis quelques mois. Serait-elle résolue par magie ? Bien sûr que non. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin pour comprendre ce qui peut se produire dans les prochains mois. En faisant silence sur la situation réelle des banques, les grands médias contribuent à donner aux Français l'impression que tout va bien, que le système est solide. Or, qui incarne le système ? Eh bien, c'est le président. Et justement, il y a des élections présidentielles dans dix mois. Quelle heureuse coïncidence ! Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver. Vraiment content de vous retrouver, parce que ça fait une dizaine de jours que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous propose que nous réfléchissions à la situation des banques européennes. Je lance une grande nouveauté dans mes vidéos, et c'est aujourd'hui la première. Vous pourrez trouver le script de cette vidéo, un accès privé sur mon blog, via le premier lien qui sera dans la partie description de la vidéo, donc à peu près 8 cm sous la vidéo. J'adore les campagnes présidentielles, ce sont des moments magiques où les problèmes disparaissent comme ça, comme par enchantement. Les grands médias ont raison de ne pas parler aux Français de la situation réelle des banques. Cela ferait mauvais effet. En effet, la BCE les alimente en liquidité qu'elle leur procure à un prix d'ami, puisque le taux auquel elles leur prêtent est un taux de moins 1%, officiellement dans certains cas. C'est-à-dire, dans le cas, et il faut lire le texte sur le site de l'ABE, donc l'autorité bancaire européenne, c'est en anglais, mais c'est très facile à comprendre, officiellement ce taux de moins 1%, c'est-à-dire qui est moins 1,5% plus bas encore que le taux ordinaire de refinancement, ce taux est réservé à certaines banques, qui en l'occurrence sont, tenez-vous bien, les banques qui prêtent. Bon, à ma connaissance, toutes les banques généralistes, donc toutes les banques qu'on appelle universelles, donc toutes les banques normales du système, ont comme caractéristique d'eau prêtée. Donc on peut en déduire que le taux de moins 1% est désormais appliqué systématiquement pour le refinancement des banques par la banque centrale. Donc, eh bien, voilà, ça y est, nous y sommes, au moins 1% qu'on attendait depuis longtemps. Alors, il faut croire que les 1.900 milliards d'euros qui leur ont été donnés depuis l'année dernière, je crois que c'est à partir d'avril de l'année dernière que cela avait été décidé, je vous en avais parlé, je vous avais d'ailleurs annoncé, quelques mois plus tard, dans une vidéo que j'ai sortie vers la fin de l'année, bon, honnêtement, je ne me rappelle plus laquelle, mais enfin, il suffit de jeter un coup d'oeil sur l'ensemble de mes vidéos, vous retrouverez cette annonce que j'avais faite, c'est que, eh bien, logiquement, les 1.900 milliards d'euros qui venaient d'être donnés ou qui étaient en cours de distribution ne seraient pas suffisants et qu'il fallait s'attendre, dans les mois qui viennent, les mois qui viennent, c'est maintenant, à ce que la Banque Centrale trouve d'autres ficelles, d'autres artifices pour continuer à provisionner les banques de l'Union Européenne en argent frais. Et l'artifice, elle l'a trouvé, donc ça fait déjà quelques temps, puisque cette histoire de refinancement à moins 1%, ça ne date pas d'hier, ça date de quelques mois ou quelques semaines, oui, plutôt quelques mois, puisque je l'ai vu à plusieurs reprises ces derniers temps, donc sur le site de l'ABE, donc ça remonte à plusieurs mois. Donc la Banque Centrale, tout simplement, donne de l'argent, enfin, prête de l'argent, mais quand on prête de l'argent à un taux nul, c'est donc un prêt gratuit, et à partir du moment où le taux est négatif et devient maintenant vraiment négatif, parce qu'au moins 1%, c'est vraiment négatif, eh bien, ça veut dire que non seulement on prête, mais on fait une récente sur l'emboursement, donc on donne de l'argent. Ce dernier développement nous montre clairement que le système bancaire s'enfonce encore un petit peu plus dans l'artifice. Les artifices n'étant pas faits pour durer, la question est, combien de temps celui-ci va-t-il durer ? Alors la question n'est pas nouvelle, ce qui est nouveau, c'est que dans l'environnement, on peut déjà distinguer un certain nombre d'éléments qui peuvent être de nature à mettre fin à cet artifice. Alors je vais vous en parler. Le scénario qui peut précipiter cette situation, eh bien, c'est quand les mesures actuelles reviennent une fois de plus à augmenter la masse monétaire, à favoriser son expansion, c'est quand ces mesures se heurteront aux nécessités nouvelles qui viennent de la reprise de l'inflation, si celle-ci se confirme, et pour l'instant, elle se confirme, et ces nécessités, eh bien, ça sera d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui est donc exactement l'opposé de ce que l'on fait à présent, et aussi de réduire la masse monétaire. Comme ces mesures sont exactement contraires aux nécessités actuelles dont on vient de parler, il faudra une nouvelle fois choisir. Soit continuer à financer les banques par cette politique d'expansion monétaire, disons de planche à billets, qui ne cesse d'affaiblir l'euro, donc qui progressivement ruine notre monnaie, dans la durée, et ruiner l'euro, c'est en particulier ruiner les épargnants et surtout les retraités, et plus particulièrement les retraités allemands, puisque vous savez que l'Allemagne est un pays de retraités. Alors, qu'est-ce qui pourrait s'opposer à cette mesure ? Il y a de nombreux intérêts qui pourraient s'opposer à cette mesure. le plus évident, ou celui qui pourrait prendre la parole au nom des intérêts que je viens de citer, à savoir l'intérêt des retraités allemands, des épargnants allemands, eh bien ce serait le nouveau gouvernement allemand qui sera élu cet automne, puisqu'on sait déjà que ce ne sera pas le même gouvernement que celui de Mme Merkel, et que les opposants à la politique actuelle que soutenait quand même Mme Merkel, même si c'était à contre-cœur, sont très nombreux en Allemagne. J'ai fait plusieurs vidéos pour vous parler notamment de la bronca d'économistes allemands qui était vent debout contre ça et qui ne cessait d'alerter à travers diverses tribunes. Nous, en France, on a des tribunes de généraux pour mettre en garde contre la dissolution de l'autorité de l'État et les conséquences que ça a. En Allemagne, ils ont des tribunes d'économistes pour mettre en garde contre la dissolution de l'euro et les conséquences que ça a sur les Allemands. Combinons la première hypothèse. La première hypothèse, c'est que cette fois, on arrêterait. Contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à présent, où à chaque fois que la question a été posée, on a décidé de continuer. Eh bien, cette fois, on arrêterait, clairement sous la pression du gouvernement allemand. Donc, si on arrête, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe immédiatement que les banques commerciales vont manquer, sinon immédiatement, en l'espace de quelques semaines, les banques commerciales vont manquer de liquidités et vont être acculés à la faillite. Bon, bien évidemment, ceux qui auront décidé d'arrêter le savent fort bien, auront pris leur décision en connaissance de cause. Ce serait donc échec et mat pour les banques universelles. Pour rappel, les banques universelles, ce sont les banques, entre guillemets, classiques. Autrement dit, ce sont les banques aux sens où on l'entend, habituellement, quand on prononce le mot banque, ce sont les banques dont la fonction principale est de prêter de l'argent aux particuliers, aux entreprises, donc à l'économie de manière générale, et qui vivent des gains qu'elles font sur ces prêts, et qui, depuis la politique d'effondrement des taux, ne peuvent plus continuer à vivre de cette activité. Et c'est la raison pour laquelle elles sont maintenues artificiellement en vie par le soutien de la Banque Centrale Européenne. J'avais dit dans une vidéo que quelque part, cela n'était pas scandaleux, dans la mesure où ce sont bien les décisions de politique monétaire de la Banque Centrale qui entraînent la ruine des banques. Donc, quelque part, le responsable de la ruine des banques en même temps continue à maintenir les banques en vie en leur donnant de l'argent. L'inconvénient, on vient d'en parler, c'est l'effondrement progressif de la monnaie, même si celui-ci, pour l'instant, n'est pas vraiment visible. Dans cette hypothèse, donc dans ce choix politique, quelles sont les solutions qui seraient sur la table pour que le système bancaire privé de la manne de la Banque Centrale puisse continuer à exister. Puisque, bien évidemment, l'idée n'est pas d'entraîner l'effondrement du système bancaire dans des conditions telles que ce système ne puisse pas refaire surface et qu'on se trouve que l'économie française et européenne se trouve privée de banque, bien évidemment. Donc, il y a une suite à ce premier acte qui consisterait à priver les banques de la manne de la Banque Centrale et la suite, c'est forcément un autre moyen de les financer. Alors, l'autre moyen de les financer, on en parle depuis trop longtemps, j'ai fait beaucoup de vidéos, d'articles là-dessus. L'autre moyen de les financer, c'est tout simplement le buy-in, c'est-à-dire d'appliquer les dispositions qui sont prévues par la fameuse BRD de l'Union européenne depuis 2015, c'est ça, ou 2016, qui ont été transposées dans les lois des différents pays de l'Union au fur et à mesure, le dernier pays en date, je crois, l'un des derniers en date étant la France en 2016, et qui autorise donc les banques, si elles sont en situation de faire faillite, à éviter cela en confisant l'argent que les déposants leur ont confié, c'est-à-dire en ne rendant pas l'argent que les déposants leur ont confié, et c'est vrai aussi bien pour l'argent à vue sur les comptes que pour l'argent qui est dans des supports d'épargne. Donc ça sera extrêmement dégénable puisque tous les comptes supérieurs à 100 000 euros seront ponctionnés, comme probablement ça ne suffirait pas parce que des comptes supérieurs à 100 000 euros, il n'y en a pas énormément, et que bien évidemment la masse de l'argent, les milliers de milliards qui sont déposés dans les banques par les Français, on ne parlait que d'eux, le sont sur une grande quantité de petits comptes, et en ne tapant que les comptes à 100 000 euros, on ne va pas récolter énormément d'argent, en tout cas pas de quoi sauver le système bancaire. Donc la logique de ça, c'est de prendre acte du principal de ce buy-in, le principal du buy-in c'est qu'on admet le principe que les banques ne rendent pas l'argent à leurs clients, et à ce moment-là il suffira simplement que le législateur européen et des pays membres de l'Union baissent le plafond de 100 000 euros, peut-être à 50, et puis à 20, et puis à 10, et puis jusqu'au moment où on arrivera à des seuils tels que la masse d'argent récoltée en appliquant la loi permettra de sauver les banques. Et bien entendu, il faut être tout à fait conscient de ça, il y a assez d'argent sur les comptes bancaires dans l'ensemble des banques pour empêcher l'effondrement des banques si les banques ne nous rendent pas notre argent. Mais ça ne suffira pas. Pourquoi ça ne suffira pas ? Eh bien il suffit de regarder ce qui s'est passé un petit peu en arrière, donc depuis l'année dernière. L'année dernière, la Banque Centrale a donné 1 900 milliards d'euros aux banques et on voit bien que dans les mois qui ont suivi, il a fallu trouver encore autre chose pour continuer à donner de l'argent aux banques. Pourquoi ? Eh bien c'est tout simplement c'est parce que les besoins d'argent des banques ou de trésorerie sont colossaux compte tenu des conditions dans lesquelles elles fonctionnent et des conditions dans lesquelles elles ne trouvent pas leur équilibre financier. Et donc une fois qu'on aura rétabli l'équilibre pour l'anime fois, mais cette fois en tapant dans les comptes des particuliers comme je veux bien le dire, la question se posera de comment maintenir dans la durée les banques à flot. Eh bien pour les maintenir en durée dans la durée à flot, on ne va pas retaper dans les comptes des particuliers puisque cette fois-ci il y a peu de chances que les particuliers une fois rincés continuent à laisser beaucoup d'argent dans les banques et puis il y a des choses des mauvaises manières qui ne vaut mieux pas donc il ne vaut mieux pas qu'elles deviennent des habitudes si on ne veut pas que la population s'énerve beaucoup beaucoup. Eh bien la solution surtout pour quelque chose qui sera permanent eh bien ça va être de faire ça à travers la fiscalité c'est-à-dire ça va être de mettre en place une deuxième solution qui est une solution fiscale sous forme d'augmentation des impôts ou d'augmenter les impôts pour certaines catégories enfin tout ce qu'on voudra qui reviendra à permettre à l'État d'avoir de l'argent pour le donner aux banques ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc on va créer un impôt qui serait certainement un impôt écologique ou un impôt énergie nouvelle reconversion énergétique tout ce qu'on voudra transition énergétique mais on l'a déjà vu d'ailleurs je crois que c'est pour quelque chose du même genre il y aura 10% de l'impôt qui sera effectivement amené vers ce vers quoi il est censé aller c'est-à-dire dans mon exemple la transition énergétique et puis il y aura 90% qui discrètement et sans qu'on en parle ira dans les caisses des banques. Alors il faut dire tout de suite que cette solution qui consiste à spolier les épargnants c'est pas du l'esprit c'est pas c'est pas un scénario comme ça que je vous ai sorti pour faire une vidéo que j'ai mis au point dans la nuit avant d'enregistrer cette vidéo c'est une idée qui est une idée de bon sens d'ailleurs je vais vous rappeler pourquoi dans 30 secondes et qui est ardemment soutenue par une partie du FMI et qui l'était notamment par Christine Lagarde à l'époque où elle était présidente du FMI enfin directrice je crois qu'on dit FMI internationale et vous savez que désormais le patron de la Banque Centrale Européenne qui est une patronne c'est Madame Christine Lagarde donc nous sommes entre les mains de quelqu'un qui considère comme solution tout à fait faisable et tout à fait acceptable tout à fait correcte de prendre notre argent pour renvoyer le système que bien que je ne fasse pas partie des équipes de Madame Lagarde et que probablement je n'ai pas du point de vue socio-économico-politique énormément de point de vue commun avec elle le bon sens veut que à la fin des fins ce soit uniquement la société c'est-à-dire les particuliers les ménages qui financent qui remettent le système à flot je l'ai déjà dit pourquoi c'est pour la bonne raison c'est que l'essentiel de l'argent est détenu par la société par les ménages et que quand on veut boucher des trous et remettre à niveau des des problèmes financiers qui portent sur une telle ampleur on ne peut le réaliser qu'en se tournant in fine vers la société et vers les ménages cela en général après moult détours moult moult brouillage de pistes moult tentatives de cacher au public quelle est la finalité de ce qu'on fait mais comme on ne peut pas faire autrement et bien c'est toujours comme ça que ça fait la deuxième solution la deuxième hypothèse qui est celle qui a ma préférence non pas qu'elle soit sûre la première hypothèse n'est pas inenvisageable mais celle que je vais vous présenter est quand même à la fois moins douloureuse plus saine et plus durable de ce fait l'idée c'est d'acter que le système bancaire tel qu'il est encore actuellement c'est terminé c'est qu'il n'est pas viable c'est démontré et s'il n'est pas économiquement viable ça pose la question de par quoi le remplacer comment le remplacer et c'est justement ça la deuxième solution que je vous présente donc le système actuel ne fonctionne pas et s'il tient toujours debout c'est uniquement grâce à l'intervention de la puissance publique au sens large la banque centrale faisant partie de la puissance publique puisque effectivement la banque centrale est indépendante mais en fait c'est une indépendance mais c'est une indépendance qui se fait de concert avec le pouvoir politique et c'est tout à fait normal donc c'est bien la puissance publique qui est à l'oeuvre pour sauver les banques alors à partir de cette constatation on peut dire on va aller plus loin on va tout simplement remplacer ce système qui est un système entre guillemets capitaliste dans lesquels la cheville ouvrière de la distribution du crédit ce sont les banques commerciales par un système de distribution centralisée du crédit qui partirait de la banque centrale et qui arrivait directement sur les différents acteurs économiques alors donc c'est un système qui est très soviétique je pense qu'on ne le fera pas parce que l'expérience a été faite de rondeur nature dans les pays socialistes et notamment dans l'Union soviétique on a vu le résultat que ça a donné donc ça s'est terminé par l'effondrement de l'économie après des décennies de pauvreté et de misère et de malheur et je pense que cette idée de prendre acte de ce qu'est devenu le système bancaire à l'heure actuelle est bonne je pense que c'est de cette prise de cette acceptation de la réalité que peut sortir une nouvelle organisation qui tienne à peu près debout en tout cas qui soit globalement qui est globalement moins de défauts et d'inconvénients que l'organisation actuelle alors cette idée c'est ce que j'avais appelé dans une vidéo très récente je dirais ça doit remonter peut-être à 5-6 vidéos ou 6-7 vidéos la nationalisation des banques et curieusement j'expliquais pourtant dans la vidéo pourquoi je proposais cette solution j'ai eu beaucoup de réponses assez dogmatiques du genre nationalisation mais tu n'y penses pas c'est le communisme et puis ça ne servira à rien alors j'ai répondu directement aux personnes qui m'ont fait ces commentaires c'est le moment d'exposer publiquement l'intérêt que je vois à cette solution donc ce serait effectivement une nationalisation au sens classique que cela a du moins que ça a déjà eu en France comme on avait eu rappelez-vous quand Mitterrand est arrivé au pouvoir il avait nationalisé la quasi-totalité des banques qui n'étaient pas encore nationalisés puisque savoir que du temps de général de Gaulle et je crois même de la fin de la 4ème république le système du crédit était nationalisé en France or ça fonctionnait et ça fonctionnait même très bien puisque c'est ce système qui a contribué dans le rôle qui était le sien et donc en rôle éminent puisque le financement de l'économie c'est toujours en rôle éminent qui a contribué au relèvement de la France après la guerre à la reconstruction et qui a fait de la France jusqu'en 1975 une des toutes premières puissances économiques du monde au point de s'en souvenir parce qu'aujourd'hui quand on parle de la France on n'en parle pas comme une grande puissance économique il faut se rappeler qu'au début des années 70 la croissance française était supérieure à la croissance allemande et qu'il y a eu deux ou trois années où du point de vue industriel la France était la 3ème puissance industrielle du monde 1ère Etats-Unis 2ème Japon et 3ème la France devant l'Allemagne aujourd'hui ça vous paraît incroyable mais ça a été le cas donc ça veut bien dire que mis à part le fait que quand on veut en France on est capable de faire de grandes choses mais ça veut dire aussi que ce système avait beaucoup de vertus et justement la situation dans laquelle on se trouve dans laquelle on se trouve aujourd'hui le système soi-disant de privé de distribution du crédit mais qui n'a plus de privé que le nom puisqu'il ne tient que par la puissance publique et bien c'est peut-être l'occasion de revenir à quelque chose qui ressemble à cet ancien système et qui s'est avéré aussi efficace et qui aurait donc deux conséquences immédiates en termes de règlement de problèmes que l'on a la première conséquence ça serait de mettre fin à l'incertitude qui pèse sur la sûreté des dépôts en banque c'est-à-dire que dans un tel système on pourrait garantir à tous les déposants leurs crédits enfin les dépôts leurs dépôts je veux dire il n'y aurait donc plus besoin du fameux fonds FGDR le fonds de garantie des dépôts et de recouvrement tout simplement parce que ce fonds aurait pu lieu d'être ça serait effectivement le système donc l'état et la banque centrale précisément la banque centrale d'ailleurs qui garantirait aux déposants leur argent quoi qu'il arrive donc ça serait un très grand progrès ça dénourrait d'ailleurs un certain nombre de situations de blocage à l'heure actuelle et puis on dira que du point de vue du respect des citoyens et quelque part de la démocratie il me semble que ça serait un grand pas en avant en tout cas on ferait demi-tour par rapport à une direction des phases qu'on a pris depuis pas mal de temps le même avantage de cette nationalisation ça sera d'acter le réel c'est à dire que le système actuel n'est plus un système bancaire privé plus exactement c'est un système bancaire privé mais qui ne fonctionne pas en tant que système bancaire privé qui fonctionne uniquement avec l'aide de la puissance publique on arrêterait de se cacher derrière son petit doigt et on en tirerait les conclusions alors les conclusions de ça ça vaut dire d'une part que certes ce système là continuera à fonctionner avec l'aide de la banque centrale puisque tant qu'on est en situation de taux négatif et que ça peut durer très longtemps il n'y a pas d'autre solution que pour que des banques responsables de leurs propres résultats puissent continuer à exister que d'être soutenu par la banque centrale donc quelque part par la planche à billets de la banque centrale mais l'avantage si il ne s'agit plus d'entreprises privées mais d'entreprises qui appartiennent du secteur public et bien c'est que cette aide permanente de la banque centrale ne reviendra plus à financer des entreprises privées par le secteur public et ça mettra fin à ce scandale parce que le privé c'est très bien je suis partisan de l'économie privée sauf pour un certain nombre de secteurs stratégiques etc mais le privé financé par le public c'est une pure escroquerie donc ça mettra fin à ce scandale et corrière de ce scandale également le versement de dividendes à des actionnaires de structures qui ne sont pas viables là aussi on est dans le prolongement d'une escroquerie qui doit cesser alors je comprends que les actionnaires qui sont souvent d'ailleurs de très grands actionnaires des banques commerciales telles qu'elles sont aujourd'hui ne faut pas cela mais c'est uniquement leur intérêt ce n'est pas l'intérêt de l'ensemble des citoyens voilà donc la présentation en tout cas simplifiée de l'analyse que je fais actuellement sur le sujet des banques pour aller plus loin dans les sujets abordés par cette chaîne vous pouvez aussi vous abonner à mon blog et à ma newsletter à partir des liens que vous trouverez dans la partie description sous la vidéo comme vous le savez donc en résumé faute de pouvoir prévoir et annoncer à l'avance le scénario exact qui se produira ce qui est sûr c'est que d'une manière ou d'une autre les français vont devoir payer et continuer à payer pour le maintien à flot du système bancaire dites moi en commentaire si vous trouvez normal que des entités privées soient financées par votre argent la vidéo est terminée merci d'avoir suivi jusqu'au bout n'oubliez pas de liker si vous avez aimé évidemment de partager et surtout de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos portez vous bien et je vous dis à bientôt